Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Galaxy Note 9 Vous retrouverez les vitres arrière d'origine, en ce cas dans le code QR Et elles incluent les lentilles de protection de la caméra arrière Elles vous seront livrées avec le patron des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation Il s'agit du kit d'outils numéro 3 Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la vitre arrière Le kit d'outils et également le coussin chauffant ainsi que le patron en version Adélif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la vitre arrière sur le Note 9 Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 9, regardez le numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à SM-N960 Et bien sûr comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre Galaxy Note On va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le haut du téléphone Dans la première étape nous allons décoller la vitre arrière Avant de décoller la vitre arrière on va également retirer le stylet Il faut savoir que la vitre arrière l'est collée sur tout le contour du châssis Et pour la décoller plus facilement nous allons avoir besoin de chauffer la vitre arrière Pour cela on a deux méthodes, la première méthode c'est d'utiliser le coussin chauffant Que l'on place au micro-ondes pendant une minute environ Et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci La deuxième méthode ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Pour chauffer tout le contour de la vitre arrière Et également la partie du tiers inférieur bas Qui comprend des stickers et qui maintiennent donc la vitre arrière sur le châssis Donc on chauffe tout le contour et on insiste donc particulièrement sur le bas de la vitre arrière Une fois qu'on a correctement chauffé le contour On va appliquer la ventouse sur la partie basse du téléphone On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiateur en métal Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiateur en métal On vient le remplacer par les médiateurs en plastique On positionne les deux médiateurs en plastique qui sont bien sûr inclus dans le bac d'outils Ainsi que le médiateur en métal Une fois qu'on a bien positionné les deux médiateurs en plastique On vient retirer le médiateur en métal qui nous a juste servi à créer un point d'insertion Ensuite on va faire glisser les deux médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière Sur la partie basse elle est nettement plus collée que la partie haute Donc vous allez avoir un petit peu plus de mal à passer le médiateur en plastique Si éventuellement vous rencontrez quelques résistances lors de l'ouverture N'hésitez pas à réchauffer la vitre arrière On continue de faire le contour De décoller le contour à l'aide des médiateurs On va réchauffer un petit peu la partie latérale droite Également le haut du téléphone Une fois qu'on a correctement dégagé toute la partie basse On vient insérer la carte en PVC bricophone Sur toute la largeur du téléphone On enlève les médiateurs Et on va tout simplement faire glisser la carte sur la partie inférieure de la vitre arrière Alors attention, arrêtez-vous vers le logo Samsung Car ensuite vous avez le lecteur d'empreintes digital qui s'est déconnecté tout seul quand on a relevé la vitre arrière Vous avez vu, il est juste à gauche de la double caméra arrière Alors on va devoir décoller le lecteur d'empreintes digital pour pouvoir ensuite le repositionner sur la nouvelle vitre Alors il est très légèrement collé Il s'enlève juste en faisant levier avec la spatule Là il se décolle très facilement Et ensuite on va pouvoir passer bien sûr à la partie remontage Donc on va dans un premier temps remettre le lecteur d'empreintes digitales Et on le remet directement sur le châssis du téléphone Et la vitre arrière viendra le maintenir quand on refermera le téléphone On reprend notre vitre d'origine Et on va bien sûr enlever toutes les protections des stickers Et vous avez pu voir que la vitre arrière, comme je vous le disais en intro Elle comprend également les lentilles des caméras arrière Alors pour plus de sécurité au niveau de la fixation de la vitre arrière On va remettre de la colle, on remet de la colle B7000 La colle B7000, elle est incluse dans le pack d'outils Dans le kit d'outils Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien la disposer sur tout le contour du châssis Voilà, c'est facultatif, mais on vous le conseille quand même Comme ça vous aurez un collage parfait Et ensuite il nous reste juste à remettre bien sûr la vitre arrière sur le châssis du téléphone Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes Le temps que la colle fasse effet Et ensuite la réparation sera donc terminée Voilà, on laisse le tout sous presse Et on va faire bien sûr un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés Pour remplacer la vitre arrière du Note 9 Alors bien sûr, la vitre arrière, vous retrouverez les vitres arrières d'origine Dans tous les coloris disponibles sur notre site internet Elles vous seront livrées avec le patron d'aide au montage Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 3 Ou le kit complet de réparation Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées Les tutoriels, les accessoires pour le Samsung Note 9 sur notre site internet Merci à tous d'avoir suivi ce tuto Et à bientôt pour de nouvelles vidéos